Pour la finale de la Coupe de France, Coupe Charles Simon qui honore un martyr mort en 1915 et la Coupe de France du reste porte son nom. Une Coupe de France qui sera donnée tout à l'heure pour la 66ème fois soit à Max Bossis, le capitaine du Football Club de Nantes, soit à Dominique Battenay, le tenant du trophée depuis l'année dernière. C'est une finale somptueuse qui nous est proposée avant le coup ce soir puisqu'elle va opposer dans quelques instants le Football Club de Nantes, champion de France cette année avec 10 points d'avance. Le Football Club de Nantes qui sera en quête de son premier doublé à l'équipe du Paris Saint-Germain qui a réussi la meilleure performance de sa jeune carrière en terminant 3ème du championnat de première division, ce qui n'était jamais arrivé à la jeune équipe parisienne qui n'a que 10 ans. Alors que les caméras indiscrètes dirigées ce soir par Jean-Paul Jaude vous montrent des images que l'on voit rarement, c'est-à-dire la sortie des joueurs du Paris Saint-Germain, vous reconnaissez ici Dominique Rocheteau, qui montrent leur crampon à l'arbitre de cette rencontre, M. Vautreau, et qui serrent la main de leurs adversaires nantais, ici Thierry Tussaud, qui discutera son dernier match ce soir avec l'équipe de Nantes puisqu'il doit rejoindre les Girondins de Bordeaux. Vahid Ali Lodzic, l'avant-centre yougoslave. Bref, une finale qui se présente bien, la température est idéale, il ne fait pas trop chaud, il n'y a pas un air trop difficile à supporter, ce qui est souvent le cas, Jean-Michel Larquet, dans cette cuvette du Parc des Princes, qui doit quand même, en ce soir de finale de la Coupe de France, vous rappeler des bons souvenirs qui ne sont pas trop lointains. Oui, effectivement, et merci Thierry de rappeler ces petits souvenirs, mais ceux dont je me rappelle le mieux, ce sont ces instants qui précèdent le coup d'envoi, alors que les joueurs sont encore dans le couloir, qui mènent au tunnel qui lui-même débouche sur le terrain, et c'est là que le cœur s'accélère un petit peu, que les pulsations font un petit peu plus rapide, c'est là que l'on ne peut plus reculer, il faut aller vers cette finale, un match très important, bien que les deux équipes soient qualifiées, d'ores et déjà pour une Coupe d'Europe l'année prochaine, et bien la Coupe de France, ça représente un trophée extraordinaire, et là quand on rentre sur le terrain, comme le font les Nantais, et bien croyez-moi, ça bat fort dans la poitrine des 22 joueurs. Les deux équipes donc, qui pénètrent sur la pelouse du Parc des Princes, derrière l'arbitre M. Vautraud, qui dirigera sa troisième finale, alors que le président de la République, M. François Mitterrand, vient de prendre place dans la tribune présidentielle, et il honore donc, comme le veut la tradition, de sa présence, cette 66ème finale de la Coupe de France, et quant à nous, avant qu'il se fasse présenter les joueurs, nous voudrions, Jean-Michel Larket et moi-même, et bien avoir une petite pensée pour deux de nos camarades qui sont actuellement malades, ils sont dans leur lit d'hôpital, je pense tout d'abord à notre ami Jacques Vendroux, qui a été accidenté dans les bus du Varieté Club de France dimanche dernier, auquel nous souhaitons un front rétablissement, nous savons qu'il regarde ces images, et aussi à son chef de service, Pierre Loctin, qui est malade actuellement, et auquel nous souhaitons également un front rétablissement. Nos deux amis de France Inter, donc vite de vous retrouver ici, au Parc des Prices. Cela dit, le président de la République va descendre, et se faire présenter les 22 acteurs, plus l'arbitre, à moins qu'il préfère finalement rester assis, ce qui est le cas, du moins pour l'instant, dans la tribune présidentielle. D'habitude, le président descend, mais ce sera sans doute après la Marseillaise que nous écoutons maintenant. Sous-titrage Société Radio-Canada Une finale de la Coupe de France, Jean-Michel Larquet, particulièrement indécise, car si Nantes, on l'a dit tout à l'heure, a été l'équipe de l'année, on ne remporte pas par hasard le championnat de France avec 10 points d'avance, et en ayant concédé que 4 défaites, et bien cette équipe nantaise a paru un petit peu émoussée en fin de saison, alors que l'équipe parisienne, qui évoluera sur son terrain, pourrait bien créer la surprise. Oui, effectivement, les Nantes, après leur brillant championnat, ont eu quelques difficultés pour ces qualités, alors que le président de la République se fait présenter les joueurs par M. Borrelli, président du Paris Saint-Germain. Alors, détaillons un petit peu ces joueurs, si vous voulez bien. Frank Tanazi, le dernier promu. Pascal Zaramba. Luis Fernandez. Dominique Rojko, bien sûr. Xavier Sousic. Zafette Sousic. Bonjour. Bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur. Je ne sais pas si vous entendez, le président Borrelli présente 19 joueurs. Je ne sais pas qu'à toi, monsieur. Bonjour. Bonjour. Monsieur. C'est pas trop haut que vous avez des fans dernièrement. Bien sûr. C'est un président de la République. Oui, j'espère, il n'y a pas de raison. Bien sûr, monsieur le président. Monsieur le président de l'Opinal, monsieur Ciodo, m'entraîneur. Oui, monsieur. Merci beaucoup, je suis le capitaine d'équipe que... Non, c'est le Président. Oui, monsieur. C'est le Président. Oui, monsieur. Oui, monsieur. Les attentions sont faites, et pour répondre à votre question, Thierry, Oui, le final indécise, car les Nantais ont eu quelques difficultés pour se qualifier contre le LOSC il n'y a pas si longtemps, mardi dernier, et les Nantais qui ont tiré un petit peu sur la corde en fin de championnat, il est vrai qu'il y a beaucoup de jeunes joueurs, et c'est peut-être la pression psychologique qui a pesé sur les épaules de jeunes joueurs comme William Ayache, Michel Bibard, Cetan encore ou encore José Touré, et à l'inverse, les Parisiens n'ont semblé jamais aussi bien dans cette fin de saison, ils ont survolé les demi-finales, et c'est vrai, entre deux équipes très offensives, on s'attend bien sûr à un match très très agressif. Alors que la présentation des équipes est faite officiellement aux 50 000 spectateurs du Parc des Princes, le président de la République a regagné sa place au centre de la tribune présidentielle, on a pu noter à ses côtés la présence du maire de Nantes, alors que nous voyons ici la composition, sans surprise, du reste de l'équipe de Nantes, c'est l'équipe TIFF, Jean-Claude Chiodo a eu évidemment des problèmes, il a dû sacrifier un milieu de terrain, et c'est Oscar Muller qui est sur le banc des remplacements avec Fabrice Picot, mais une bien belle équipe de cette équipe de Nantes, qui pourrait être la première équipe donc de la Loire-Atlantique, cette formation a remporté le doublé. Un très très bon travail de l'entraîneur Jean-Claude Chiodo, qui a pris au début de la saison la succession de Jean-Vincent, et qui pour sa première saison a réussi, il faut bien le dire, un coup d'œil. Voyons et jetons un coup d'œil maintenant sur la composition de l'équipe du Paris Saint-Germain, tenant du trophée, qui va donc tenter de réussir ce que des équipes comme Saint-Etienne ou Lille ont fait avant lui, c'est-à-dire de remporter la coupe deux fois de suite. La composition d'équipe un petit peu inhabituelle, car Jean-Claude Delemoux, qui a arraché sa première sélection au milieu du terrain de l'équipe de France, est aujourd'hui arrière-latérale, alors que Pascal Zarambat, qui est arrivé de Valenciennes cette saison, et qui jouait habituellement en défense centrale, se retrouve au milieu du terrain, autre absence de marque, celle de Kis Kist, l'avant-centre néerlandais de cette équipe du Paris Saint-Germain, qui vient d'être transférée à Mulhouse, et sur le banc de touche, le joueur qui a connu la naissance du Paris Saint-Germain, qui a assisté à la naissance, c'est-à-dire Moustapha Dallet. Au centre du terrain, les deux capitaines, les deux libéraux de l'équipe, c'est-à-dire Dominique Battenay, du côté parisien, et Max Bossis, du côté nantais. Un Dominique Battenay qui pourrait entrer dans l'histoire, car s'il remportait avec son équipe du Paris Saint-Germain la Coupe de France pour la deuxième année consécutive, et bien il deviendrait l'égal d'un glorieux ancien qui doit certainement être devant son poste de télévision ce soir. Il s'agit du Lillois, il n'était pas, on disait pas, milieu de terrain à l'époque, mais il était demi, du demi-Lillois Marceau-Sommerling, demi-et défenseur, qui avait dans les années 45-50 remporté à cinq reprises la Coupe de France. Aujourd'hui, c'est la cinquième finale de Dominique Battenay. Dominique Battenay qui fut votre coéquipier, Jean-Michel Larquet, et qui n'a jamais perdu une finale de Coupe. C'est vrai, il n'a perdu qu'une finale de Coupe, mais c'était celle de la Coupe d'Europe des clubs champions à Glasgow. Et Dominique est venu cinq fois ici en finale, il est venu plutôt quatre fois, il vient aujourd'hui pour la cinquième fois. Il en a gagné trois sous les couleurs de l'AS Saint-Etienne, en 74, 75 et 77. L'an passé, il était déjà capitaine de cette équipe du Paris Saint-Germain, et pour lui, ça peut être un grand soir dans l'axe central de la défense parisienne, alors que Valliali Lozic, sous la direction de M. Votreau, donne le coup d'envoi de cette 66e finale de la Coupe de France. C'est parti, avec un premier ballon dans les pieds de Touré. Ajax, rencontré par la défense parisienne, Tocco, là haut prise avec Touré. Longue balle en avant pour Rocheteau, en position d'Elié droit, et ballon écarté par Patrice Rio. Quilorget, Batne, Suzic, Suzic, contré par Ali Lozic, Quilorget, et un nouveau Batne. Ballon qui se dirigeait vers une gomme, et c'est William Ayache, le numéro 2 de l'équipe de Nantes, qui a donné à Jean-Paul Bertrand de Vins. Lemieux, Soco, Lemieux, c'était destiné à Zaramba, mais ça arrive sur Amis, ce replier. Touré, Ali Lozic, vers Bruno Baron-Kelly, là-bas, face à lui, Fernandez. Oui, Luis Fernandez qui concède la première retouche, elle est nantaise. remise en jeu, effectuée là-bas par Thierry Tussaud. Bonne talonnade, là, de Ali Lozic, ballon toujours nantais, Adoncourt. Tussaud. Tête de Touré, très belle athlète, Touré qui a sauté très haut, mais pas suffisamment pour reprendre ce ballon, et coup de sifflet de M. Votreau, qui accorde un coup franc au Paris Saint-Germain, pour une faute de Touré sur Jean-Claude Lemoux. Et sur ce premier ballon, vous avez pu remarquer Dominique Baratelli qui a jugé un petit peu la qualité du cuir, en espérant qu'il arriverait souvent entre ses deux mains. Rocheteau, Rocheteau, oui, et une faute de Bibar. Bibar qui est revenu sur les talons de Rocheteau, mais Dominique Rocheteau qui s'était bien sorti de l'étau que formait Rio. Et coup franc à 30 mètres. Juste en face du but défendu par Jean-Paul Bertrand de Mane, alors que M. Votreau fait reculer le mur des joueurs nantais à distance réglementaire. réglementaire, Suzic, Zaramba, oh et but ! But de Zaramba sur ce coup franc donné par Suzic à la quatrième minute de la partie. Paris Saint-Germain ouvre le score par son milieu de terrain, Pascal Zaramba. Il y a un coup franc bien joué par sa tête Suzic. Le ralenti n'est pas très bien parti. Sur cette face, cette pointe de frappe de Suzic et un tir tendu du coup de pierre alors que Pascal Zaramba en a délacé ses chaussures. Le voilà. Une frappe tendue qui part à 10 cm du sol et qui rebondit juste sur la ligne. Il semble que Bertrand Demal ait été un petit peu masqué par son mur. En tout cas, voilà une Coupe de France remarquablement lancée en tout cas pour les Parisiens à la suite de ce coup fort et de ce but de Pascal Zaramba. Oui, petite cause, grands effets. Vous avez vu que la faute de Bibard qui a amené ce coup franc alors que l'on a revu sous un autre angle le but de Zaramba, la faute de Bibard sur Rocheteau n'était pas ce que l'on peut appeler une faute grave mais elle a valu comme le veut le règlement un coup franc. Suzic l'a joué intelligemment et en effet, la partie ne pouvait mieux commencer pour l'équipe du Paris Saint-Germain qui dès la quatrième minute mène donc par un but à zéro but de son milieu de terrain Pascal Zaramba, le mou et corner concédé par Hayash, les Parisiens libérés évidemment. Oui, on a vu d'ailleurs Dominique Rocheteau à trois reprises dos au but de se libérer de l'emprise adverse. C'est le signe d'une détermination et d'une réussite qui devrait valoir à l'attaquant parisien un bon match ce soir. Corner joué avec Tocco, tir de Lemieux, ballon récupéré à nouveau par Lemieux, Tocco dans les 16 mètres, on panique un petit peu du côté nanterre en ce début de match, Suzic aux prises avec Max Bossis, Bruno Baron-Kelly à la rescousse. Bien joué avec Ali Lodzic, Baron-Kelly en position d'Alié droit, contrée par Milorget qui met en touche, touche en faveur du Football Club de Nantes. José Touré, Adoncourt, l'une des révélations de la saison dans les 16 mètres. Oh là c'est dangereux ! Oh il s'est tapinté ce ballon, on peut la retourner. Ce n'est pas très bien joué de Jean-Marc Milorget là qui est parti sur l'avant-centre alors que cet Adoncourt, on le voit Jean-Marc Milorget reculer, reculer ici alors que cet Adoncourt s'était infiltré dans la surface de réparation et s'y sortit, c'est Bancanasi qui les remet dans les pieds de José Touré. Et Jean-Michel, si le ballon avait été dans le cadre, c'était pareil. Oui c'était en contre, on a vu des buts marqués de cette manière et là Dominique Baratelli ne pouvait absolument rien faire. Le mou très offensif là donné à Tocco mais Ayas, le premier sur ce ballon, donne à son capitaine Max Bossis. De l'autre côté pour l'autre arrière d'elle, le très athlétique Michel Bibard, Thierry Tussaud maintenant chercher Amistre ou Valilodzic contre et faute signalée par M. Vautreau à l'encontre de Jean-Marc Milorget coup franc pour Nantes. Touré, Rio, Bossis, Bibard, bonne intervention Tanazi, révélation parisienne quant à lui de la saison. Il est entré dans l'équipe première il y a une douzaine de matchs et il n'en est plus sorti. Un garçon qui était arrivé au club alors que Juste Fontaine en a suré la direction et qui a fait d'énormes progrès. Luis Fernandez, Batnay, Tocco, Batnay, Tocco, Batnay, la balle était trop haute. Il a évité la touche Batnay mais c'est une main et un coup franc joué vite par Adoncourt. Ayache, Touré. Bien joué, un choc avec Luis Fernandez, Baron Guéli va l'aurécuter par Suzy. Suzy qui attend que ses partenaires se démarquent. Nugome, Rocheteau. Ah oui, faute. Il a été un petit peu accroché, c'est vrai qu'il avait perdu son ballon mais il a été accroché par le Michel Bibard alors qu'il l'avait retrouvé son poste de ses débuts là-bas sur le côté droit. Dominique Rocheteau. Tussaud, Bossis. Les Nantes se reprennent après ce petit chaos, cet accro de la quatrième minute qui les a vus concéder un but à Zaramba. Je vous rappelle, 1 à 0 pour l'équipe du Paris Saint-Germain. On joue la neuvième minute de la partie. Touré, Ayache, Bivard pardon, Amis. Contré par Zaramba, Rocheteau. Alors que Zaramba est venu sur l'aile droite. Suzic. Suzic, contré par Adonkor. Tanazi récupère le ballon. Zaramba, Suzic. Assez bien joué, Rocheteau. Attention, dangereux, tir de Fernandez à côté. Il a raison, Luiz, de frapper parce qu'il était en bonne position sur un ballon bien relevé d'ailleurs par Dominique Rocheteau. Et vous avez vu d'ailleurs la passe de sa fête Suzic. C'est un maître dans les passes décisives, des passes très sèches, très appuyées. Il a fait marquer énormément de buts depuis son arrivée ici au Paris Saint-Germain. Oui, et on peut même dire Jean-Michel que depuis que Suzic est arrivé à Paris le 3 janvier, si ma mémoire ne me fait pas défaut, eh bien Paris Saint-Germain n'a pas perdu un seul match sur sa pelouse du Parc des Princes. Et votre mémoire ne vous fait pas défaut. Non, et tout ça pour signaler que quand même c'est un énorme avantage qu'a l'équipe parisienne de discuter la finale de la Coupe ici. C'est le règlement, c'est le règlement de la Fédération Française de Football qui veut que la finale de la Coupe de France se déroule à Paris. Dans le temps, c'était à Colombes, maintenant c'est au Parc des Princes et à l'époque où la finale se jouait à Colombes, le Racing de Paris en tirait un certain avantage évidemment. Et maintenant, c'est l'équipe parisienne du Paris Saint-Germain lorsque celle-ci parvient en finale qui est incontestablement avantagée, mais c'est la coupe. Zaramba, une gomme contrée et la balle à Alilodzik contre Nantais maintenant. Alilodzik face à Fernandez. Alilodzik, Touré, Alilodzik, non, Pilorget mais en corner. Oui, c'était une balle fuyante qu'avait donnée là José Touré et à la suite du duel Pilorget-Alilodzik, c'est le Parisien qui a concédé cette nouvelle touche. Adoncourt. Baron Kelly, Adoncourt face à Lemieux, Touré, Tussaud, contrée par Rocheteau, bien revenu défendre, tête de Touré, Fernandez, bon contrôle pivotant de Luis Fernandez avec son corps en protection. L'adversaire ne peut en aucun cas se saisir du ballon. Fernandez à nouveau en possession du ballon. Un relais Batne et Suzic, Tanasi là-bas en position d'Alié droit face à Loïc Amis, Rocheteau, Fernandez, Batne. Batne. Et ça repart du côté de Bibar Amis. Ali Lodzik qui se bat sur tout le front de l'attaque et qui est crocheté là par Jean-Marc Pilorget et obtient un coup franc. Là aussi, il avance un peu Jugoslav avait bien amené, bien amené le ballon. Touré. Baron Kelly il a voulu donner à Touré mais la défense parisienne vient regrouper et a pu écarter le danger et Toko Zaramba hauteur du but de la quatrième minute qui permet pour l'instant à Paris Saint-Germain de mener 1-0. Suzic Zaramba Batne Suzic Zaramba Tussaud Attention à ce contre Attention à Ali Lodzik Contré par Batne et un coup franc et un avertissement verbal si j'ose m'exprimer ainsi à Dominique Batne pour cette faute qui n'était pas méchante mais qui était contre l'esprit du jeu car Ali Lodzik là, filet au but. Mais avertissement aussi à Ali Lodzik qui s'est retourné un petit peu trop brusquement vers M. Votreau M. Votreau qui avait bien vu la la faute alors attention là c'est le pied gauche de Thierry Tussaud Est-ce la réponse du berger nantais à la bergère parisienne on va être fixé dans un court instant Tussaud la balle est contrée par le mur parisien et sort en corner au-dessus de la cage de Dominique Baratelli Corner sur le côté gauche tiré par Loïc Amis 14ème minute Jean-Michel dans cette première période et un match bien parti pour les parisiens mais avec des Nantais qui se reprennent maintenant attention au jeu aérien des Nantais c'est un de leurs points forts a donc reprise avec une gomme Bocis oui un beau centre reprise acrobatique très jolie reprise de José Touré et au-dessus du but de Battenay j'ai l'impression vraiment lorsque je vois jouer José Touré Jean-Michel de voir un petit peu Noah on va le revoir au ralenti après ce débordement de Maxime Bocis pour vous listrer vos propos un ciseau retourné à l'horizontale je lui ai vu faire le même il y a peu de temps en championnat c'était contre Saint-Etienne et là il avait été un petit peu plus précis mais tout aussi malheureux puisque son retourné s'était écrasé sur le poteau de Jean Castaneda José Touré qui s'est peut-être blessé d'ailleurs sur cet envol ça serait dommage parce que ah oui c'est un superbe joueur c'est un remarquable joueur attention contre de Rocheton dans les 16 mètres tir petit filet mais de l'autre côté un tir très violent de l'avant-centre parisien et de l'avant-centre de l'équipe de France un contre bien dangereux là du Paris Saint-Germain alors que José Touré se faisait soigner sur la touche et qu'il est maintenant revenu oui c'est le petit filet qui a réceptionné ce tir de Dominique Rocheton Dominique Rocheton très très affûté en cette fin de saison Tussaud Amis ah il a marché sur le ballon mais Tussaud le récupère derrière lui Bibar Amis Baron Kelly redonne à Amis c'est bien joué et contre Amis à la limite de la surface de réparation et nouveau corner en faveur du football club de Nantes Dominique Baratelli qui va placer ses joueurs au premier poteau les entraînes individuelles sur les attaques en Nantes à bien joué oui un passement de jambes de Luis Fernandez qui a lissé sur place José Touret oui complètement effacé Touré là donne à Tocco à Rocheton dans les 16 mètres mais la passe de Nabatinge Tocco Big Man Tocco comme il l'appelle ici et bien était un petit peu trop violente ça repart pour Nantes Touré le toucher de balle de José Touret est une pure merveille Baron Kelly oh tête de Batnet et tête de Tanazi oui car Dominique Baratelli était passé un peu à travers il avait été battu sur ce centre tendu de Baron Kelly Rio Alilodzik et encore Batnet bien sorti de ses 16 mètres Suzic Tocco assez dommage oui M. Votreau n'a pas laissé l'avantage M. Votreau qui arbitre sa troisième finale de la Coupe de France lors de sa première c'était quand Nantes avait gagné la coupe sa deuxième c'était l'année dernière lorsque Paris Saint-Germain pour la première fois également a gagné la coupe donc aujourd'hui et bien il deviendra la mascotte soit des Nantais soit des Parisiens ça repart par Max Bossis et pour ceux qui peuvent s'étonner de voir Michel Votreau arbitrer la finale de la coupe deux années de suite il faut savoir que c'est le meilleur arbitre français qui officie attention Baron Kelly et but égalisateur de Bruno Baron Kelly il faut reprendre cette action sur la passe de William Ayache car le premier contrôle de Bruno Baron Kelly a été déterminant il vient de l'effectuer il a effacé Bacné-Lemoux on croit que les Parisiens vont revenir sur Baron Kelly qui se décale sur la droite Baratelli-Sort est d'une pichenette sous le ballon il lobe Dominique Baratelli qui était à l'horizontale et remet les deux équipes à égalité après 18 minutes de jeu Jean-Michel voilà la passe de William Ayache regardez cet extraordinaire contrôle c'est là que Bruno Baron Kelly s'ouvre le chemin en éliminant Dominique Bacné c'est là qu'il s'ouvre le chemin du but en tout cas à égalisation tout à fait méritée pour les Nantais qui après avoir concédé un but d'entrée avaient pris le jeu à leur compte et jouaient dans la moitié de terrain parisienne un but partout 18 minutes de jeu et un match qui est relancé pour la plus grande joie de spectateurs et téléspectateurs Fernandez Pilarget interception Bibar longue balle en avant Batné Baron Kelly à pied bien levé mais contre favorable à Zaramba Fernandez à la balle va peut-être sortir non sauvé de justesse par Lemieux mais il n'a pas pu adresser la passe comme il le voulait à Michel Hengom et ça repart de l'autre côté par Bossis qui a donné à Tussaud Amis Tussaud re-Amis c'est bien joué le long de la ligne de touche Tussaud il a hésité car il n'avait pas vu de coéquipiers bien placés il a voulu effectuer un dribble et malheureusement pour lui le ballon est sorti en 6 mètres Le Mou Fernandez Le Mou Le Mou Gomme Le Mou et quand on sait que Tocco pèse ses 85 kilos oui ça c'est pas le moment d'avoir des corps au pied Oscar Muller Jean-Claude Ciodeau Fabrice Picot sur le banc de touche Jean-Claude Ciodeau avec sa barbe comme tous les Nantais d'ailleurs et là-bas en pointe Bibar l'arrière d'elle Nantais qui a donné une passe un petit peu trop molle en direction d'Amis et c'est Tanazi qui s'en sort très bien pour Zaramba Batne Fernandez Tanazi Fernandez attaqué par Ali Lodzic donne Tanazi bien joué Franck Tanazi bien joué ce renversement de jeu qui permet de repartir sur l'entraîne maintenant et puis l'orget face à Donthor Le Mou une finale de la Coupe de France de bonne qualité jusqu'à présent dans Aramba Luis Fernandez encore Bibar que l'on voit beaucoup et Touré oh là un choc là c'est Touré qui a été au choc et qui reste au sol Touré qui s'est jeté sur Tanazi Jean-Michel oui tout à fait il aurait pu prendre une bonne béquille là on le voit il va essayer de faire sauter ce ballon par-dessus Franck Tanazi et c'est lui qui se jette passage en force dirait-on en basket Tussauds puis l'orget pour son capitaine Battenay Le Mou Suzic là aucun geste d'anti-jeu de la part de Fernandez maintenant c'est la clavicule je crois que c'est un cours d'anatomie que va nous donner José Touré sur l'accélération oui mais le pied gauche de José Touré reste bloqué couffrant en faveur des Nantais alors que l'on joue la 24ème minute de cette première mi-temps et que la marque est égale un but partout Baron Kelly ayant répondu à Zaramba Le Mou a bien joué et il a laissé le ballon pour Fernandez longue balle de Fernandez pour Tocco Tocco prise avec Rio et c'est Rio le stopper nantais qui a pu donner à Jean-Paul Bertrand de Malle Ayache Touré Ayache Adoncor Amis Adoncor Tossot 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 Jedele est là certainement voilà qui est fait pour William Ayache Ayache en position délier droit ici centre du pied droit oui tête dali logic mais n'a pas pu frapper son ballon remise et tire de tusso à côté belle remise de l'oeil camis pour thierry tusso tirara de terre à côté 25 minutes de jouer c'est le type d'action dont doit se méfier la défense de paris car l'un des points forts je le répète l'un des points forts de cette équipe de nantes c'est son jeu aérien la qualité de ses joueurs de tête notamment son avançant à linozic et le numéro 10 chose étouvé je pense que vous aurez l'occasion de déguster quelques gestes techniques dont ils ont le secret suzik l'a attaqué par à d'encore renverse le jeu bien joué pour le gomme et ballon contrôlé du bras par michel gomme est refusé par monsieur votre oui alors que georget perroche et monsieur le président morelli était aux l'ange mais il n'avait pas vu oui mais nous nous l'avions vu j'en prie le contrôle du bras de michel une gomme c'est indiscutable oui mais regardez comme c'est un tellement joué ce renversement de jeu voilà c'est vrai c'est un petit peu le bras mais je crois que assez le bras et la poitrine mais indiscutablement le bras touche le ballon du reste vous noterez jean michel que michel une gomme n'a aucunement protesté c'est vrai parce qu'il y avait surtout le geste plus que l'intention donc sous un autre angle on va revoir ça thierry de derrière les buts assez c'est quand même le le début de l'épaule à miss tour et la poitrine et ballon bien corner par fil en j'ai alors oui alors que monsieur blanc doit aller signaler hors jeu non pas de halinozic les deux bruno barranquelli à nouveau sur l'aile gauche là bas bibar à miss bibar en profondeur barranquelli et bonne intervention de dominique que varatelli c'est l'en gardien de but du paris saint germain football club fernandez zaramba attaqué dans le dos n'gomme perdu le ballon un choc de tussaud et ballon à nouveau parisien coco n'gomme directement sur bibar mais une gomme récupère ce ballon il va pouvoir centrer l'an gomme ah mais là il a raté il récupère une deuxième fois le ballon mais cette fois ci il l'a perdu définitivement un peu nonchalant de gomme ou peut-être un petit peu abasourdi par la mésaventure qui lui est arrivé tout à l'heure ce but que lui a refusé monsieur vautreau il ya deux minutes touré il ya encore une infiltration sur le côté c'est droit à donc or oui dominique bel envolé de ces paroles baratelli on l'a senti venir il s'est bien envolé vous avez vu encore comme les nantes et ménage des espaces sur les côtés pour leur milieu de terrain il anticipe bien dominique baratelli voilà un bon ballon pour briller ça c'est bon ça c'est bon des ballons avec lesquels l'on se régale oulala contre sévère entre adoncor et pilorget zaramba pour suzik en position délié droit là-bas face à bibar eh non il a cherché rocheteau mais la balle sort en sortie de but rio qui ne m'en voudra pas je pense de l'appeler le vétéran de cette défense nantaise puisqu'il a 35 ans maintenant le bon patrice et que c'est un des vieux de la vieille dans cette belle formation nantaise à miss passe à tanazi bien redressé encore attention oh dangereux le coup de tête d'un lille logique là et dominique baratelli ne l'a pas touché ce ballon mais il est passé de peu à côté du but parisien et vraiment un geste de buteur de la part d'un lille logique qui était un petit peu pris à contre-pied et qui n'a pas frappé sa tête mais il a bien regardé où se trouvait baratelli il l'a placé il a bien failli réussir d'ailleurs seulement dans son entreprise fernandez puis l'orget battenay et pratiquement une demi-heure de jouer dans cette finale de la coupe de france c'est pas mal fait d'avoir laissé filer ce ballon mais n'est pas allé jusqu'à de gomme c'est du bout du pied patrice qui on n'a pas tout à fait marché dans la fête à d'encore à lille logique à d'encore à yach attention l'espace est libre dans l'axe là voilà baron kelly s'est embouffé heureusement le que vous avez senti battenay zaramba suzik ah oui vilaine faute de tourella coup de ciflet de monsieur Vautreau les deux hommes se donnent une petite table sur l'épaule plus de peur que de mal et un coup franc pour paris saint germain alors que si on la touche alors que l'on revoit cette faute ali logique a quelques petits problèmes avec son cramponnage le mou zaramba rocheteau et oh la la c'est dangereux aussi pareil que tout à l'heure sur le coup de tête d'ali logique mais là c'était du pied exactement le même geste avec au départ une bonne pinte de frappe de pascal zaramba qui du pied gauche la glissé dans le mouvement en pivotant dominique rocheteau place son ballon plus qu'il ne le frappe et c'était la même action qu'ali logique tout à l'heure de la tête ali logique en possession du ballon baron kelly l'auteur du but égalisateur nantais à la vingt-quatrième minute touré il s'en sort bien touré il a accroché quelques maillots me semble-t-il il y a eu des obstructions et c'est finalement un coup franc au bénéfice de josé touré deux mètres plus loin et puis monsieur vautreau joué par aillache à d'encore tussaud rio aillache à d'encore aillache c'est bien joué tout ça attention ali logique contrée par fernandez baron kelly les nantais très pressant en cette fin de première mi-temps il a manqué là le contrôle qu'il avait réussi tout à l'heure et c'est vrai que les nantais petit à petit sous l'oeil averti de messieurs chirac et du président de la république et bien les nantais entre une enprise certaine sur le match en tout cas on voit une bonne finale hein jean michel et surtout de disputer dans un bon esprit avec de bons gestes techniques aillache a fait la remise en jeu pour son capitaine bossis tussaud amis il a manqué son extérieur du pied là ah oui bien contrée par tussaud au second photo peut-être non il préfère revenir vers l'intérieur mais ne trouvent pas de partenaires démarqués touré aillache c'est bien fait poursuivi par topo aillache qui centre mais derrière le but je crois qu'il aurait mieux fait de la laisser filer en corner cette balle et william aillache en tout cas là c'est une sortie de but qui va permettre à Dominique Baratelli de se dégager 35e minute de jeu et toujours un à un et un bon nantais tendu à l'image de son coach Jean-Claude Chiodo qui n'a jamais gagné lui la coupe de France il avait été une fois en finale contre Strasbourg et il avait perdu alors que Nantes était cette année-là aussi en quête du doublé que recherchent les Canaries en ce 11 juin au Parc des Princes ah très mauvaise passe là de Saramba et attention au contre oui contre dangereux de Tussaud là-bas et petit filet petit filet sur ce tir de Halilodzik que l'on va peut-être revoir qui avait semé la panique sur une balle perdue au milieu du terrain les moindres contres d'un côté comme de l'autre sont dangereux c'est vrai que c'est une finale qui peut basculer d'un moment à l'autre et Halilodzik avait profité de cette bonne balle de contre pour semer la panique et semer la défense on le revoit ici malheureusement il s'écarte un petit peu trop et son tir du pied gauche n'est pas suffisamment croisé échoue sur le petit filet de Baratelli Fernandez ah oui bien fait Fernandez mais il va tomber sur Hayash bien joué et mauvais dégagement Rio contre Parisien maintenant Dominique Rocheteau sur la droite Saramba et encore le petit filet Saramba du pied droit sur le petit filet très belle action parisienne la balle va d'un but sur l'autre on revoit cette action avec à l'origine encore un bon travail de Dominique Rocheteau et bien démarqué Pascal Saramba et là il n'a pas pu cadrer et c'est sur le petit filet qu'est venu mourir ce ballon parisien beau 6 Baron Kelly tire à son tour mais là nettement à côté alors qu'il reste 8 minutes et demie à jouer en cette première mi-temps et que rien n'est fait un but partout entre le Paris Saint-Germain et le football club de Nantes vote de Hamis il doit se passer des tas de choses là dans la tête de Luis Fernandez il n'a pas apprécié que l'œil Camis soit venu le pousser dans son dos Rocheteau ballon perdu Touré Rocheteau et une touche pour les jaunes c'est à dire pour les Nantes Fernandez 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 il cherche bras écartés il cherche désespérément un coéquipier démarqué alors il va revenir en arrière et ça va être sifflé Jean-Paul Bertrand de Vannes a relancé du côté de Hayash à Donkor Vossis Hayash Baron Kelly Atanasie il est passé par Hamis Baron Kelly renverse là-bas vers Ali Lodzic coup de tête de Pilorget j'ai quand même le sentiment que les Nantais ont trouvé la bonne carburation maintenant ils sont quand même un petit peu plus dangereux que les Parisiens Suzik Suzik a bien contré par Bossis ils vont s'épuiser là Thierry dans ses longues courses et les Parisiens car le terrain du Parc des Princes est un terrain très très grand Amis Touré Amis Bossis voilà Attention Touré oh là là Touré qui s'est jeté qui a manqué ce ballon mais d'un centimètre vraiment Tanasie et pour illustrer ce que je disais tout à l'heure vous avez vu que les défenseurs Nantais n'hésitent pas à se porter en attaque là c'est Bossis qui a failli donner une balle de but à José Touré Le Mou Fernandez Suzik a bien changé de côté pour Le Mou qui centre du pied gauche personne à la reprise du ballon Rio on s'attendait à ce que Bertrand Demann sorte quand même sur ce centre Baron Kelly Ali Lodzic et dans le talon de Pilorget et Zaremba pour Rocheteau prise avec Bibar la balle est sortie ah non dit Monsieur Malaveau l'autre juge de ligne de Monsieur Votreau tandis si elle nous avait semblé être de l'autre côté de la ligne blanche enfin le juge de touche est certainement beaucoup mieux placé que nous Touré face à Le Mou contré par Batenet oui il avait tenté le petit pont mais Dominique Batenet n'est pas tombé de la dernière pluie attention à ce ballon aérien oh quel exploit technique oh extraordinaire extraordinaire but de José Touré oh quel but un but brésilien Jean-Michel oui on a fait le pas pour rien Pélezinho regardez ce but une balle aérienne un amorti de la poitrine aérien voilà il s'élève elle vient dans la niche deux dribbles deux jongleries du pied droit pour se mettre en position un tir croisé du pied gauche messieurs des buts comme ça on en redemande et Jean-Paul Jaune nous le redonne d'ailleurs sous un autre angle regardez comme il va s'envoler voilà le ballon tombe dans la niche là sur la poitrine bien il lui dit au ballon il se pose une fois deux fois du pied droit il est en position pour le pied gauche et avant qu'elle ne touche le sol il redresse suffisamment le ballon pour croiser son tir et donner ce second but fabuleux au FC Nantes à deux minutes de la mi-temps un but extraordinaire vraiment qui arrive à la 41ème minute but de José Touré un but comme on en a pas vu au Parc des Princes depuis un bon moment ce José Touré c'est de l'or en barre vraiment et heureux football nantais et heureux football français de posséder dans ses rangs un tel joueur les parisiens complètement déboussolés par ce but qu'ils viennent de prendre juste avant la mi-temps le serait à loin et qui après avoir mené 1-0 au début de cette première mi-temps se retrouve mené alors que le repos approche par deux buts à 1 une faute de Touré quel but il y a eu des buts si c'était un but étranger on a repéré vraiment toute une séquence et bien alors en plus comme les Nantais ont les couleurs de maillot du Brésil on a l'impression vraiment de de voir jouer Pelé de voir jouer Zico de voir jouer Socrates quand on voit ce José Touré attention au contre de Tussaud il n'y a pas porté c'est normal il n'y a pas porté c'est normal il ne sait d'ailleurs qu'il y a des Tussauds qui ne conteste pas outre mesure à d'encore mais on le sentait les Nantais étaient maîtres du terrain en cette fin de première mi-temps il va frapper là José attention ! c'est pas loin du but non plus là elle aurait été même dans le but si elle n'avait pas été contrée c'est un corner 43 minutes de jouer encore 2 minutes avant la mi-temps et non se mène par 2 buts à 1 on est rentrant aux premières photos pour Baron Kelly et là c'est un duel entre Bossis et Batmé et la balle sort récupérée par Touré aux prises avec Zaramba c'est fabuleux ce que nous donne le récital de José Touré en cette fin de première mi-temps Bossis à d'encore à Miss tire contrée pied en avant Ayache et Rocheteau ils ont tous les deux levé la jambe en même temps et on parlait de l'emprise des Nantais elle s'est traduite par cet exploit de José Touré mais c'est vrai que le fond de jeu le collectif des Nantais semble s'exprimer mieux que les exploits individuels des Parisiens qui n'ont pas qui l'angels tocow zaramba Fernanda P近 latis tocow à y avait beaucoup de monde dans la surface Nantais là il est tout le monde dans l'axe du terrain d'ailleurs fernandez d'un asie approché par tussaud et couvrant fernandez saramba il va pas là si faute de tour et en plus de son talent de footballeur en ce qui concerne de josé tour et jean michel il possède un gabarit tout à fait respectable une détente qui ne l'est pas moins et mi-temps ciflé par monsieur vautraud alors que notre camarade roger sabel s'accrocher une présidente de la république est rentrée dans le salon d'honneur du parc des brins on savait que pour le régal ce but réussi par touré ou plus exactement un morceau de l'action qui a précédé le but réussi par touré là où adoncor va lui adresser cette balle aérienne voilà la pure merveille de cette 66e finale de la coupe de france l'amorti les deux jongleries qui trompent thanasie et le mou et cette balle qui restera sans doute dans les annales de la coupe de france deuxième mi temps donc un but de retard pour les parisiens qui vont donner le coup d'envoi ce qui semble comme la constaté au cours du repos le président de la république une avance normale pour les nantais 2 à 1 donc et une deuxième mi temps qui démarre espérons qu'elle soit aussi bonne que la première fernandez et bon arrêt de bertrand de man d'entrée ce qui semble vouloir dire que les parisiens vont tout faire pour essayer de remonter ce but de retard qu'il compte au tableau d'affichage et c'est ma foi tout à fait logique et normal lors d'une finale de la coupe de france touré pilorgett à nazi contrait par amis ce pilorgett peut dégager ce ballon suzic vers une gomme une balle profonde et sorti de jean paul bertrand de man sollicité à deux reprises donc en ce début de deuxième mi temps alors qu'il ne l'avait pas été énormément mis à part le but qu'il a concédé en première mi-temps un petit peu de décontraction là de la part de cet adoncor sur cette balle à en retrait qui a bien failli intercepter dominique rocheteau encore touré dans ses oeuvres mais là directement sur ta nazi et non c'est un corner elle était sortie oui la preuve c'est qu'il a ramené sur la ligne de sortie de bout donc premier corner de cette deuxième période corner que va frapper Loïc Amis ce sera donc un corner à trajectoire sortante avec les grands gabarits nantes dans la surface des réparations parisienne avec le ballon et face bibard rocheteau rocheteau messieurs les dominique rocheteau il a quand même pu donner à fernandez rocheteau dans les 16 mètres signalé non pas signalé en jeu non non mais elle était trop appuyée c'était face de luis ferlandaise qui avait remonté ce ballon depuis ses propres 18 mètres Dominique Rocheteau n'ayant pas été assez rapide pour redresser et s'emparer du ballon sur cette passe du milieu de terrain luis ferlandaise coup de tête de Lemieux une gomme Adoncourt tout ça de la tête Bossis Ajax Ali Lodzic il est en jeu Ajax oui c'est mal joué de la parole de de William Ajax qui a trop trop poussé son action alors que Sahar Boubacar l'un des deux remplaçants parisiens oui et Daleb il reste les deux remplaçants parisiens c'est chaud Daleb depuis le début de la deuxième période et Boubacar qui est venu le rejoindre Baron Kelly devant Battenay dépossédé du ballon par Thanasie puis par Fernandez Rocheteau Tassa Tussaud Rocheteau a projeté par Touré et un coup franc en faveur des parisiens Heureusement qu'il est au point la Dominique Rocheteau car depuis en deux ou trois occasions il était vraiment tout seul avec Trois-Nantais autour de lui et là encore il a réussi à s'en sortir en bénéficiant d'un coup fort que va tirer Suzy probablement en second photo pour Saramba tête de Touré ballon récupéré par Thanasie pour les parisiens balle à effet trop molle la passe trop molle la passe et attention contre Dali Lodzic qui n'est pas hors jeu sorti de Baratelli un moment d'hésitation de Bruno Baron Kelly Oui et Bruno Baron Kelly a surtout hésité parce que Loïc a mis celui semblait hors jeu alors qu'un premier changement va intervenir Mustapha Daleb il semble que que ce soit NGOM qu'il soit ah non c'est Dominique Batenet qui était revenu sur le terrain avec un bandage autour de la cuisse c'est Dominique Batenet qui n'avait plus joué la demi-finale retour à tour pardon vous voyez Dominique qui traîne une mauvaise blessure suite à un claquage à la cuisse gauche et qui a eu du mal à se remettre c'est donc Daleb qui remplace Dominique Batenet ce qui va provoquer évidemment quelques changements dans l'équipe parisienne c'est Pascal Zaramba là qui va passer libéraux Daleb passant lui au milieu du terrain Daleb qui touche donc son premier ballon Tanazi mauvais contrôle ballon perdu à Miss à Donkor Gossis à Rio Bibar Tussaud contré par Fernandez non non là il n'y a rien il a raison lui c'est de protester un petit peu car c'est Tussaud en se retournant qui est venu s'empaler sur le tacle de Luis Fernandez il n'a pas moins été blessé là le Nantais qui semble souffrir de son genou il se tient le genou droit regardez quand il va pivoter là Fernandez tacle bien le ballon au coup franc José Touré Amis bien joué avec Touré une seconde trop tard est arrivé Bruno Baron Kelly Le Mou Fernandez Daleb Tocco bonne balle en profondeur pour Fernandez passe à Bossis et que dit l'arbitre faute de Tussaud qui n'est pas évidente un monsieur Votreau nous a habitué à mieux il a bien joué le coup Luis il a même protégé son ballon en plongeant la tête en avant oui je crois même qu'il l'a un petit peu touché avec la main aussi mais enfin tout y a été résultat il obtient quand même un coup franc qui ne s'imposait pas et un coup franc dangereux à la limite de la surface de réparation complètement sur le côté un petit mur à deux joueurs Amis et Thierry Tussaud et une grappe de défenseur nantais et d'attaquant parisien devant les buts de Bertrand demain ah oui il y a des beaux gabarits là Suzic et hors jeu mais monsieur l'arbitre hors jeu encore l'arbitre de Touche garde son grappeau levé et monsieur Votreau ne l'a pas vu attention à ce contre cinq Nantais maintenant trois Nantais pour un elle était un petit peu longue et c'était transversal et de Louis Thomas attention Ali Lodzic là-bas à la limite de la surface de réparation tire du pied gauche au côté à l'occasion à nord celle qui aurait été l'occasion du break ah oui oui car ce contre à quatre contre un mais il faut dire que la balle a été trop longue là-bas et que Ali Lodzic a dû aller la chercher loin exactement Thierry il a été trop déporté par cette transversale de Louis Camis mais c'est vrai qu'à l'issue de son crochet au détriment de Jean-Claude Lemieux il avait quand même le but grand ouvert ah ils ont eu une balle de break qu'ils ne retrouveront peut-être pas de si tôt les Nantais Tanazi donne sur la droite Rocheteau et il perd le ballon Rocheteau au profit de Bibar Tanazi bien revenu Pilorget Fernandez Pilorget oui bien fait entre Rocheteau et Tanazi un nouveau contre Nantais Zaramba devant Loïcamis Fernandez Daleb Toko faire le ballon Toko ils semblent plus puissants les Nantais et ils semblent plus déterminés dans leur contre dans leur tacle beaucoup plus au point Tussaud parce qu'il la donne au bon moment il l'a donné au bon moment mais il l'a pas donné dans la bonne direction cette balle Thierry Tussaud 10 minutes de jeu en deuxième mi-temps toujours 2 à 1 en faveur des Nantais et beaucoup de fautes du côté de l'équipe parisienne en ce début de deuxième période attention à beaux 6 dans les 16 mètres et ballon repoussé des 2 pieds par Dominique Baratelli en... en corner il a fallu attendre que Laval frappe le petit poteau là Maxime Bossis ne s'était pas posé de question il avait frappé fort entre les jambes de Dominique Baratelli qui les a resserrées au bon moment attention à ce corner alors que Jean-Paul Jaune nous a montré des images inédites du Parc des Princes d'une caméra qu'il a placé avec ses amis de la SFP au sommet du Parc des Princes tout en haut sur le toit un petit peu à la manière de ce qui se fait à Wembley lors de la finale de la coupe d'Angleterre le Parc des Princes comme on ne l'a jamais vu touche très longue attention à Bruno Baranquelli dans les 16 mètres Tanazi après un écran de Fernandez Tocco petite frotte de Rocheteau mais qui ne lui profite pas et ballon à Nouveau-Nantais Adoncor, Touré un peu gardé le ballon mais il l'a bien protégé et récupéré Tussaud Rio il recule pour mieux partir les Nantais sur la droite là-bas par William Hayash leur jeune arrière d'elle international olympique Adoncor, Touré Baron Kelly ouf c'était dangereux là encore c'est au tour des Parisiennes Coussic Bossis bien joué le Grand Max et les compas du Grand Max c'est quelque chose Alilotzic Bossis Alilotzic renverse complètement là-bas vers José Touré on dirait qu'il a une main sur la poitrine ce José Touré quand il fait les amortis Amis Michel Ngon, Rocheteau, Rodon Ngon oui à la aux sorties de Jean-Paul Bertrand de Vattier il avait été signalé hors jeu mais c'était juste juste car Michel Vivard avait couvert un petit peu sa défense centrale c'était dangereux en tout cas c'était dangereux en tout cas Tussaud on va sortir en touche cette trop longue passée de Thierry Tussaud puis l'orget Fernandez Suzic Ngon Fernandez Rocheteau Rocheteau a bien revenu Ayache s'est bien joué de la part des Nantais là qui sont revenus défendre alors que les parisiens étaient dangereux sur ce contre mené par Suzic Adoncor Ayache oui le jeu en triangle des Nantais paye actuellement après une heure de jeu Touré l'homme du match incontestablement qui sort à Tocco et faute à estime Monsieur Vaudreau Touré reste au sol Tocco renoue son soulier et moi je regarde mon chrono 14 minutes 14 minutes en cette deuxième mi-temps je crois qu'il est retombé un petit peu sur la tête il est peut-être un petit peu saulé je sais mais rien de bien grave je pense qu'on va encore avoir le plaisir de voir quelques gestes dont il allait se créer Amis au ballon pied gauche piqué pour Baron Kelly ou un tir qui est du bout du pied passé au-dessus de la cage de Dominique Baratelli sur le plan collectif en tout cas indiscutablement les Nantais sont plus au point que les Parisiens Oui mieux organisé car les Parisiens jouent pratiquement 4 attaquants maintenant avec Ngôme, Tocco, Rocheteau et Safetsuzic alors évidemment comme tout se gagne souvent au milieu du terrain et bien le trio Adoncor, Tussaud, Touré fait largement la loi attention à Loïc Amis là poursuivi par Fernandez un bon tacle de Fernandez là et une faute de Amis alors que c'est un geste inutile de la part de Luis Fernandez puisque le coup franc a été sifflé oui et que en tout état de cause même s'il a commis une faute là Loïc Amis est loin d'être méchant il s'est fait tout de même réprimander pour quelques paroles supplémentaires alors que Monsieur Vautron il appelle Fernandez et Alilozic quelques réflexions au yougoslave et au milieu de terrain parisien de façon un petit peu à calmer les esprits qui aurait peut-être tendance à s'échauffer vu l'importance de l'enjeu et tout rentre dans l'ordre une gomme face à Amis à la mésentente là entre une gomme et Danazi et oui à force de porter le ballon on sait pas ce qu'il va faire et c'est coéquité non plus là c'est une faute de Puy-Lorget et qui va lui valoir un carton jaune je ne sais pas à qui elle est adressée cette petite carte jaune si c'est à Puy-Lorget ou à Fernandez qui a frappé dans le ballon et puis Puy-Lorget se pose la même question que nous regardez ce qui se passe Fernandez a frappé Alilozic alors que Alilozic et Fernandez écopent eux aussi d'un carton alors ça fait 3 d'un coup Puy-Lorget là on sait à qui ils sont adressés et Alilozic voilà 3 cartons jaunes d'un coup c'est rare c'est le carton jaune en cascade le hat-trick de M. Beaucourt espérons que cela ne va pas trop envenimer le climat pour la dernière demi-heure de cette finale non mais incontestablement ça hache la partie et revenons au football maintenant avec ce coup fond de Tussaud et ballon récupéré par Tanazi, Daleb Daleb Suzy Daleb, Rocheteau, Lemieux Daleb tête de Rio et Cornet Rocheteau et Rocheteau qui frappe aussi et Cornet qui joue très très fort, très tendu et Rocheteau Touré dégage pas le ballon récupéré par Tocco et Re-Corner de l'autre côté cette fois-ci Daleb vient le tirer alors là c'est un autre style et ce sont des ballons feuilles mortes, tir bouchonné coup de tête de Biber Tussaud ballon récupéré par Tanazi et faute sur Tussaud de Daleb obstruction de Mustafa Daleb sur Thierry Tussaud et un coup franc en faveur de l'équipe de Nantes dommage pour l'instant cette deuxième mi-temps est moins bonne que ne l'a été la première et moins bonne car les Parisiens ont essayé de revenir dès le début de cette seconde période et bien sûr les Nantais ne l'entendaient pas de cette oreille et il y a eu quelques incidents qui comme je vous le disais ont un petit peu haché le jeu souhaitons que dans les minutes qui suivent tout rentre dans l'ordre Daleb Tocco Daleb ah perd le ballon Touré Adoncor Tussaud Touré oui la même fraude qu'un gomme tout à l'heure moitié poitrine moitié épaule moitié bras ça fait trois moitiés il y en a une de trop Pile Orget Pile Orget Zaremba Suzic voilà Suzic qui a bien éliminé Adoncor il est en place pour frapper voilà oh quel but extraordinaire but de sa fête Suzic décidément nous sommes gâtés sur le chapitre but et au moment où Jean-Michel Larket disait il est en position pour frapper sa fête Suzic qui s'était fait oublier mais c'est le propre des grands joueurs et bien vient de remettre les deux équipes à égalité rocher extérieur du pied droit et frappe du coup de pied un petit peu de l'extérieur sur le petit filet pratiquement la lucarne et de Bertrand de Mann ah le grand gardien de Nantes n'a pas eu grand chose à faire mais sur le tir de Zaremba lors du premier but et sur ce tir que l'on va revoir maintenant il a éliminé Adoncor la manière dont il a éliminé Adoncor tenait là aussi un petit peu du génie voilà ce ballon que l'on voit briller un petit peu il a dû passer à 3 ou 4 cm du côté gauche de Bertrand de Mann et les deux équipes à égalité 2 à 2 là tout repart alors qu'il reste exactement 25 minutes à jouer et un carton jaune le 4ème pour Adoncor celui-là ça ne se calme pas Thierry ça je peux vous dire que sur le terrain on est à la limite de la rupture les esprits sont très très tendus alors que déjà au match allé en championnat Tocco et Adoncor avaient eu des mots vous vous souvenez ils auraient fait du reste un beau combat de Milhour Adoncor d'un côté Tocco de l'autre car ils ont des beaux gabarits enfin toujours est-il que en ce qui concerne le tableau d'affichage et les deux équipes sont à égalité 2 à 2 et que les parisiens ont joué le coup franc ballon à pile hors jet Tannasi derrière le but on va sortir cette balle mais qu'en tout cas les 4 buts qui ont été réalisés ce soir on savait que une palme spéciale est celui de José Touré mais les 3 autres n'étaient pas mal non plus beau 6 alors reste à savoir comment les Lantais qui semblait tenir ce match vont digérer cette égalisation à leur tour c'est peut-être la clé de cette finale Fernandez la touche est pour les blancs Michel, non pas Michel Ngôme finalement lui Fernandez à la remise en jeu ah faute sur Rocheteau là, oui oui faute de Rio il ne savait pas comment bloquer Rocheteau il l'a carrément accroché par le coup et cette fois-ci c'est Daleb lui aussi maître technicien dans un autre registre que celui de Suzic mais Moustapha Daleb n'a rien à envier au Yougoslave Attention Ngôme qui est tout seul au premier poteau et il l'a vu, il l'avait vu Daleb, Ngôme tout seul et c'est lui qui du plat du pied a dévié ce ballon un ballon qui est passé donc à côté du but de Jean-Paul Bertrand demain 24 minutes en cette deuxième période encore 21 minutes à jouer et évidemment si la marque en restait là et bien nous aurions droit à la prolongation et si à la fin de la prolongation la marque était toujours nulle contrairement à ce qui s'était passé l'année dernière et bien il n'y aurait pas les coups de pied au but mais la finale serait rejouée mardi soir et évidemment elle serait à nouveau retransmise sur Antenne 2 jusqu'à ce que M. François Mitterrand ce mardi éventuellement remette la coupe à Dominique Vatnet ou à Max Bossis je pense que ça serait pas en soi Mitterrand parce que je pense qu'il devrait être en Corse à ce moment là enfin nous n'en sommes pas encore là Daleb jolie percée de Moustapha Daleb extraordinaire oh là 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 oh que c'était merveilleux oh que c'est dommage ça pouvait être la réponse de Daleb à Baron Kelly et la réponse de Daleb à Touré aussi oh extraordinaire j'espère que Jean-Paul Jaune va nous le remontrer regardez un peu l'accélération l'infiltration de Daleb encore un passement de jambes une accélération au dépassant d'encore là encore il vient passer entre éviter le tac le 2-6 enjeu Toko ah il a peut-être voulu donner un trop bon ballon à Toko s'il avait tenté sa chance il a voulu éliminer aussi Bertrand de Malle il avait du reste plus ou moins éliminé ah belle belle action de Moustapha Daleb Amis oh bonne interception à son tour de Dominique Baratelli Tanazi Baron Kelly du bout du pied a manqué l'interception Suzic reprise avec Adoncourt c'est cette Adoncourt qui a eu le dernier mot Rio Bar Ron Kelly qui perd le ballon Fernandez qui est un peu gêné avec Le Mou Toko Valon Contré par Tussaud Touré avec Zaleb toujours Zaleb Rocheteau 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 le match terrible il a donné 3 ou 4 ballons excellent Fernandez et le combat aurait-il changé d'habela depuis cette égalisation de Suzic dégagement Max Bossis peut-être Tanazi Le Mou Rocheteau Rocheteau Petite amine oui 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 la petite amine gauche de Rocheteau Rocheteau du saut du saut Bivard Ali Lotti Amis Bossis José Touré Adoncourt Tussaud 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 plein champ là Tussaud Tussaud plein champ là Tussaud Tussaud lui aussi il oublie un peu le ballon et oui c'est Rocheteau qui repère ballon pied j'ai oublié le ballon et perdu sa chaussure et c'est Tussaud qui a perdu sa chaussure droite je lui ramène gentiment Thanasie Thierry Tussaud d'ailleurs qui va sortir oui Thierry Tussaud qui sort c'est sans doute ces derniers pas sous le maillot nantais à moins bien sûr que la finale ne soit rejouée Tussaud le nantais qui donne le relais à Oscar Mullet et ballon dans les pieds de Safet Souzy pied gauche pied gauche tête de Bossis oh là là un pied bien haut et puis un coup de pied en plus involontaire dans le ventre de Daleb alors que Fernandez et Lemoux viennent le faire remarquer à Monsieur Votreau alors que manque la tête Tocco et Touré se racontent à proximité là des histoires je ne pense pas que Adoncor l'ait fait exprès mais enfin disons qu'il n'a pas fraîné son action et que sa jambe est allée heurter quand même il s'était bien haut le poitrail de Mustapha Daleb deux à deux toujours et d'académique qui était la partie en première mi-temps ce qui avait comblé d'aise le président de la république et bien le match est devenu un véritable match de coupe après le repos puis l'orget accroché par Alilodzic là deux fois et un coup franc pour le Paris Saint-Germain il semble évident que l'équipe Jean-Michel qui marquera maintenant alors que nous venons d'entrer dans le dernier quart d'heure aura pris une sérieuse option et autant qu'il semble que les jambes se fassent un petit peu plus lourdes du côté nantais et que les explications de Fernandez et Alilodzic continuent attention à ce coup franc et bonne sortie aérienne de Bertrand de Bade ah donc Touré elle va loin cette balle mais Touré est pas, non elle est sortie elle est sortie le juge de touche là-bas Monsieur Blandot a levé son drapeau ce qui ne semble pas du goût de Touré Zaremba Zaremba Villorget Fernandez Zaremba 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 a directement sur Amis Alilodzic et il a pris un coup mais il a tout en même donné le ballon à Alilodzic vers Amis il est corgé baron Kelly là-bas il faut qu'il revienne Amis face à Tanazi et Tanazi en corner elle est sortie cette balle malgré l'intervention de Jean-Marc Pilanger elle est sortie de Porto mais elle est sortie corner en faveur du football club de Nantes ce que va donner Loïc Amis Bossis avait armé son coup de tête il a été contré Muller Rio Hayash une faute de Alilodzic sur son coéquipe qui est touré c'est assez curieux mais c'est ce qui s'est produit Nouveau bon ballon de Suzic pour Tocco Tocco face à Bibar Tocco Tocco alors qu'il reste 12 minutes à jouer et que les deux équipes sont toujours à égalité 2 vues partout et la patine est Tocco en gros plan Touré Muller Amis attention au second pote oh c'était dangereux pour Baratelli là ça n'est pas fini si là c'est fini car Pilanger a pu écarter le danger pas pour longtemps ça revient du côté d'Ayash Adoncor Bonne balle, bon centre là piqué au deuxième poteau d'Avis Ayash Adoncor et toujours remise en jeu pour les Nantais C'est Ayash qui fait la remise en jeu Baron Kelly Intervention pour Viril estime Monsieur Votreau et Coupfran là-bas pour les Nantais Ca va donner Oscar Muller Pau 6 monte dans la surface de réparation parisienne C'est Noroncor c'est normal il reste un petit peu plus de 10 minutes à jouer et toutes les occasions sont bonnes Oscar Muller coup de tête de Fernandez Amis Tocco de la tête Daleb reprise reprise avec Bruno Baron Kelly Ponte de Baron Kelly l'arbitre a laissé l'avantage N'Gomme petit pont Ponte de Rio à tous les moyens sont bons on accroche beaucoup les maillots là du côté de Nantes ça prouve qu'ils sont de bonne qualité solide Baron Kelly avait testé celui de Daleb et Rio celui de N'Gomme et Coupfran dangereux oui oui pour une obstruction sur Dominique Rocheteau absolument pas non d'ailleurs les Nantais pensaient la même chose que nous finalement ils montraient du doigt la sortie en sortie de but ça prêtait à équivaut ce n'est pas grave Alilodzic Muller interception Fernandez une faute de Rio l'arbitre là encore ne siffle pas Alilodzic Oscar Muller Hayash bien joué Hayash Touré Daleb et bon ballon de Côte comme les aime Tocco là sur le côté droit Rocheteau qui vient l'épauler ah oui attention à Souzic et une balle qui atterrit dans les bras du grand Jean-Paul Bertrand de Mane c'était un bon ballon là qu'avait donné Tocco Baron Kelly et la coupe hésite toujours entre Nantes et le Paris Saint-Germain alors qu'il reste 10 minutes à jouer ah oui même un peu moins 8 minutes bien Tannasi devant Amis Rocheteau Tocco 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 à 8 minutes de la fin du match Tocco à 8 minutes de la fin du match Tocco donne l'avantage au Paris Saint-Germain Tocco 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 Tocco